Bonjour, signe du lion, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette courte guidance. En tout cas, je vais essayer de la faire courte pour que tout le monde ait sa guidance ce jour du 5 mars où il y a un rapprochement intéressant, plus qu'intéressant, une espèce d'aimant entre Jupiter et Mercure. Jupiter, planète de feu, planète de transformation, planète de mouvement qui a cette fabuleuse capacité à rester en influence vraiment longtemps, au moins 10 ou 15 jours, et Mercure, planète de la communication. Alors quand l'air rencontre le feu, que se passe-t-il ? Parfois l'air étouffe le feu, mais là visiblement, vu les tirages que j'ai déjà faits, on est bien sur une air qui attise le feu avec des changements et des chamboulements remarquables et plutôt très positifs. Comme pour ceux qui me suivent, mille merci et gratitude pour vos likes et vos abonnements, vos commentaires. Je réponds à tous, en tout cas j'essaie d'y répondre. Et je souhaite continuer à faire ces petites guidances liées aux énergies planétaires parce qu'elles me font du bien, parce que j'ai des tarots qui me suivent et mes guides qui me suivent très bien là-dessus. Et puis j'espère qu'elles vous font surtout aussi du bien à vous aussi. Allez c'est parti Amignon. On va avec cette très chère Gaïa voir ce qu'il en est pour votre énergie et ce que ce rapprochement Mercure-Jupiter peut éventuellement vous apporter sur cette période de mars. Alors en énergie centrale, qu'avez-vous les lions ? Comme beaucoup, comme un autre signe de feu d'ailleurs, ça doit être l'influence de Jupiter ici. Comme le Sagittaire, le lion, vous avez un nouveau départ. Vous êtes en départ numéro un en énergie centrale. Vous êtes un enfant qui brille et qui va briller de mille feux et qui est complètement mis en lumière. Un nouveau départ qui a l'air en tout cas vraiment très flamboyant et très fantastique. On est sur une énergie complètement jupitérienne. Et donc ça commence bien. J'ai hâte de voir la suite. Allez, cette carte jupitérienne, elle est recouverte d'indices d'eau et de la sagesse. Tiens donc, amis du feu de lion. Attendez, j'essaie de centrer les cartes pour que vous les voyez correctement. Alors mes amis lions, vous allez devenir sages. Alors l'équivalent, c'est un peu de l'ermite dans le tarot de Marseille, bien que je n'aime pas faire une comparaison avec le tarot de Marseille, parce que Gaïa a beaucoup plus de cartes et est beaucoup plus précise. Mais on voit un personnage qui est en train d'aller vers la lumière. Donc c'est pour ça qu'il est un petit peu différent. Je vais vous le montrer qu'il est un petit peu différent de l'ermite, puisque l'on quitte une zone sombre pour sortir de sa grotte. C'est-à-dire que là, on est prêt à sortir. Alors on est prêt à sortir de sa grotte. Pourquoi ? Ce qui correspond bien effectivement à cette énergie jupitérienne et ici à cette énergie plus mercurienne d'air. Tout simplement parce que vous voyez qu'on est sur un disque d'eau. Donc vous êtes ici sur une... Vous voyez cette sirène, j'essaie de la centrer, excusez-moi, un peu mieux. Et vous voyez que vous avez le troisième oeil dans le cœur. On est vraiment sur une partie émotionnelle extrêmement belle. On a les tortues qui nagent. On a une belle lumière et une belle auréole autour de cette sirène. Je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées. Et on a ce cœur. Alors, je vais juste me rapprocher, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un cœur. C'est-à-dire que donc le disque d'eau, on est bel et bien sur des émotions, des émotions de cœur. Donc on est ici sur a priori un nouveau départ qui est un nouveau départ affectif. Et en quoi Jupiter et Mercure pourraient influencer ce nouveau départ ? Probablement en accélérant peut-être les choses. Vous êtes ici sur un nouveau départ en Arcade Majeur 1. Donc peut-être de mettre un petit peu la machine un petit peu plus en avant pour Jupiter. Et puis, vous sortez de votre grotte ici. Donc on est bien sur une carte mercurienne. C'est-à-dire que si vous sortez de votre grotte ici, vous allez bien vers une nouvelle étape de communication dans votre vie. On va voir recouvrir tout ça. Ça me paraît assez passionnant. Un million. Pour voir si le Rider Waite peut compléter ça pour vous. Sur cette énergie centrale de l'enfance. Sur ce 10, cette sagesse. Arcade Majeur de cette sagesse. Deux Arcades Majeurs sur trois quand même. Et c'est très beau disque d'eau. Très émotionnel. Tout dans la douceur. Très jolie carte. On est tout en tempérance. C'est magnifique. Waouh ! Encore une Arcade Majeur. Dis donc, les lions, vous suivez un nouveau chemin. Visiblement. Vous suivez un nouveau chemin qui est visiblement votre bonne étoile. Vous avez ancré ou vous êtes en train d'ancrer ou vous ancrerez les jours prochains quelque chose de nouveau. Totalement nouveau. Mais qui en tout cas est une chose qui est positive. Et en tout cas qui est sur un accomplissement de destinée. Moi j'aime toujours dire que l'étoile, elle n'est pas là par hasard. Elle est inscrite quelque part dans une destinée. Alors, quand je vous parlais qu'on était dans les émotions. Alors la lune, tous les pendants du tarot ont du positif et du négatif. La lune, ça peut être aussi les choses cachées. Mais c'est aussi tout ce qui est sentiments. Tout ce qui est affleur de peau. Tout ce qui est amour. Et associé à cette carte du disdo, on est sur une lune qui elle insiste bien sur le fait que vous êtes sur le plan émotionnel extrêmement mobile. C'est-à-dire qu'on a de nouvelles sensations émotionnelles pour vous sur cet axe Jupiter-Mercure. Et voilà, super. Pourquoi vous sortez de votre grotte ? Pourquoi vous sortez de votre grotte ? Tout simplement parce que nous sommes sur un Trois de Pentacle, donc quelque chose de très concret. On est sur une association. Une association très probablement, une association amoureuse et ou affective. Quelque chose qui vient appuyer un moment de douceur. Parce qu'ici, on est sur une carte extrêmement douce. Je vous remarquerez quand même que sur six cartes sorties, vous êtes sur quatre arcades majeures. C'est vraiment énorme. Ça prouve bien que les énergies sont extrêmement fortes. Et bien sûr, forcément, quand vous avez la planète Jupiter qui s'en mêle, forcément, on a des énergies qui tambourinent. Alors, troisième et dernière ligne avec ce Love Tarot, pour voir si effectivement, ça vient préciser cet aspect. Ouf ! Cet aspect, ça veut parler. 8 de coupe. Si ça veut parler d'amour ou d'affect, parce que l'amour, ce n'est pas que l'amour du cœur, c'est aussi l'affection pour les autres. Mais là, on est dans une... Je ne sais pas si vous le ressentez, on est dans une bulle de douceur. C'est magnifique. Vous, signe de feu, vous rentrez dans une bulle de douceur. Jupiter vous fait accélérer les choses ici, vous fait sortir de votre grotte. Mais Mercure, j'ai l'impression, vous donne quelque chose de tout à fait doux. Une vraie douceur. C'est très joli, c'est très tendre. C'est très joli, c'est ce tirage. Tout en émotions. Alors, je voudrais recouvrir cette huile majeure. Celle-ci aussi. Alors, sur cette énergie centrale, on a le pape. Re-arcade majeure, c'est-à-dire que j'ai trois arcanes majeures, j'ai un nouveau départ qui est officialisé avec le pape et qui est vraiment quelque chose qui est lié à votre destin, qui est quelque chose de positif et qui est votre bonne étoile. Il y a quelque chose qui va se passer ici, qui va vraiment s'officialiser et qui va donc marquer le commencement de quelque chose qui est vraiment, vraiment très beau puisque l'énergie centrale ici est l'étoile. Alors, oui, je parle, alors toujours pareil, ne partez pas, la tour. C'est un coup de foudre, la tour. Ce n'est pas que l'effondrement de quelque chose. Quand je vous disais qu'ici, on était sur des sentiments, on a du sentiment, du sentiment et on a quelque chose ici. Alors, ça peut être aussi quelque chose qui s'effondre pour démarrer. Je ne le ressens pas comme ça parce qu'on est vraiment sur quelque chose. Ou alors, vous mettez fin à quelque chose qui existe, ou alors vous mettez fin à quelque chose, une relation cachée. Ça peut être aussi cet exemple-là. Et vous la portez au grand jour parce que vous en avez marre. Il y a aussi ça comme option. Mais il y a aussi l'option de dire que c'est une explosion, une explosion de douceur, de sentiments. Ça signifie aussi le coup de foudre dans le Love Tarot. C'est quelque chose de magique et d'électrique. On retrouve quand même ici bien l'énergie de Jupiter. Donc, on a quelque chose, on a un chamboulement positif. Voilà, pour ceux qui veulent vraiment garder la tour en négatif, ce qui serait une stupidité parce que toutes les cartes du Tarot ont leur pendant positif et négatif. Mais moi, je pense qu'ici, parce que tout le monde ne va pas avoir un coup de foudre de main. Ce tour, en plus, en étant confiné, c'est un petit peu compliqué. Mais on ne peut pas, il y a quelque chose de magique. En tout cas, c'est ce que je ressens parce que c'est tellement beau ce jeu. On va voir avec l'autre. Et oui, regardez, 4 de coupe. 4 de coupe, on est sur le Love Tarot. Très attention, faites attention, ce n'est pas le tarot normal. Et on voit bien qu'on a une rencontre. Quand je vous parlais de feu d'artifice, d'énergie un peu coup de foudre, c'est un peu ça. Et en plus, vous allez l'officialiser assez vite. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu dans le passé et que vous avez décidé de mettre au grand jour ? C'est possible. Est-ce que c'est quelque chose qui va se passer ? On peut très bien avoir de la communication autrement que physique. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe. Et oui, en dos de deck, on a clairement la passion sur le bord. Donc, on est vraiment sur un tirage. Il y a quelque chose, si vous voulez, ce que je ressens vraiment très fortement, ça ne peut pas concerner tout le monde, mais on est dans de la douceur. Donc, on peut être dans de la douceur, la naissance aussi d'un enfant. On peut être aussi l'annonce d'une grossesse. On peut être aussi à retrouver aussi une harmonie. C'est quelque chose, c'est plein de douceur. Mais c'est vrai que ce qui me vient plus, c'est ce que je ressens vraiment plus. Et on trouve vraiment ces énergies jupitériennes. C'est qu'on a quelque chose de fort là qui arrive. Jupiter met vraiment tout son feu pour que ce soit une explosion de tendresse. Voilà. C'est vraiment ce que je ressens. Et en plus, quelque chose qui va être très officialisé. On en est quand même à 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcades majeurs sur 9. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est extrêmement fort. On est vraiment sur une... Et donc, mettre au grand jour quelque chose, voilà, ça pourrait être l'explication aussi de ce rapprochement de Mercure puisque Mercure aide aussi à communiquer des choses qui sont cachées, d'où peut-être l'existence de cette lune. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais on est sur un très joli tirage où les émotions et les sensations émotionnelles sont vraiment sorties au grand jour. Et c'est un très joli tirage. Merci Amilion. À très vite. Namasté. Merci Amilion. Merci Amilion. Merci Amilion.